L'actrice d'un si grand soleil a fait une publication très remarquée sur Instagram. Mélanie Modran a posté des photos d'Eltoplay sur Instagram. Des clichés qui ont beaucoup fait réagir. Mélanie Modran a enflammé Instagram le 7 juillet 2021. L'interprète de Claire Estrela dans un si grand soleil, France 2, était d'humeur nostalgique. Et elle a posté des photos qui ne sont pas passées inaperçues. L'actrice de 41 ans fait partie des personnages les plus appréciés du public de France 2. Certains téléspectateurs souhaitent donc suivre ses aventures sur son compte Instagram. Et ils ne sont jamais déçus. Mercredi, les abonnés de Mélanie Modran ont eu une belle surprise. Elle a pioché dans ses archives et a dévoilé des clichés d'un shooting sexy. On peut l'y découvrir Topless. Le regard tourné vers l'objectif. Joli souvenir avec mon ami Atleroux Philippe. Peut-on lire en légende de la publication ? Très vite, de nombreux internautes ont commenté son poste, ébloui par tant de beauté. Bon, c'est pas possible d'être belle comme ça tu n'es pas humaine. A commenté Shirley Bousquet, l'interprète de Laetitia dans un si grand soleil. Aurore Delplace, qui joue Johanna Le Meur, a quanta et lui fait savoir que sa collègue et amie était sublime. Son mari, l'ancien tennisman Thierry Asione, ne dira pas le contraire. Ensemble. Ils filent le parfait amour depuis pas moins de 14 ans, et lors de leur rencontre. Ils ont eu un coup de foudre comme Mélanie Modran l'avait confié à Gala, en mars dernier. C'est au tournoi de tennis au Palais Omnisport de Paris-Bercy qu'ils se sont vus pour la première fois. L'ancien sportif était blessé et suivait donc le match depuis les gradins. Ils ont fini par discuter. Trois semaines après il a demandé la comédienne en mariage. Ce n'est qu'en 2010. Soit trois ans plus tard, qu'ils se sont dit oui, de leur union sont nés deux garçons, Tom, nés en 2014, et Léo, nés en 2015. Quand Mélanie Modran a intégré le casting d'un si grand soleil en 2018, Thierry Asione et elle ont préféré déménager dans le sud de la France. Afin que leurs enfants ne soient pas perturbés. Ma préoccupation principale concernait ma famille. Être l'un des protagonistes d'une série quotidienne demande un tel engagement et une telle implication qu'il fallait que je sois certaine que ce soit compatible avec ma vie privée. D'autant que mes enfants étaient tout petits quand j'ai commencé. De ce fait, dans un premier temps, j'ai embarqué tout le monde à Montpellier. C'était une véritable aventure familiale. A confié l'actrice à télé deux semaines, en janvier. Sous-titrage Société Radio-Canada